Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un aimant prospect et on va voir donc trois façons de créer un aimant prospect aussi appelé Lean Magnet. La plus efficace, c'est une heure de formation vidéo offerte. Alors, je marque une heure, mais ça peut être 30 minutes, 45 minutes, 1h30, 2h, peu importe. En fait, c'est la formation vidéo. C'est un format qui plaît beaucoup aux gens parce qu'il n'y a pas besoin de lire, il n'y a pas besoin de faire d'efforts et donc il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Et le gros avantage, c'est que tu peux mettre cette vidéo sur YouTube. Tu vois, ce n'est pas parce que c'est un cadeau que tu n'as pas le droit de le mettre sur YouTube. Tu peux très bien à la fois mettre cette vidéo sur YouTube et à la fois la proposer en aimant à prospect, donc en cadeau gratuit aux gens qui s'abonnent à ta mailing list. La première façon de faire des vidéos, c'est de se filmer. C'est le plus simple. Tu prends ton portable, tu appuies sur Rec ou sur démarrer l'enregistrement et tu parles et c'est tout. Tu n'as pas besoin de micro, tu n'as pas besoin de super caméra, tu n'as pas besoin de super éclairage ni rien. Tu peux simplement avoir ton petit portable qui fait bien le travail. Aujourd'hui, la plupart des téléphones permettent vraiment de prendre des vidéos de très bonne qualité. Tu n'as pas besoin de micro parce que la plupart des téléphones maintenant font du bon son. Il faut savoir une chose, c'est que mes premières centaines de vidéos sur YouTube, je parle bien de peut-être 100, 200, 300 vidéos, je ne sais pas combien j'en ai fait avec mon portable. Eh bien, c'était avec la caméra frontale de mon iPhone 5S, la caméra frontale de mon iPhone 5S. C'est-à-dire qu'en mégapixels, c'était pourri, c'était vraiment pas très bon. Il n'y avait même pas de micro. Au début, je ne mettais pas de micro. Après, j'en ai pris un, mais au début, je n'avais pas de micro. Et donc, la qualité, franchement, elle n'était vraiment pas bonne du tout. Bah, ce n'est pas grave. Les gens aimaient quand même, ils aimaient le fait que ce soit spontané, que ce soit naturel, que ce soit fait assez rapidement parce que je posais le portable et je parlais. Je n'avais pas grand-chose de préparé en avance et tu vois, c'est ça que les gens aiment. Ils aiment que ce soit spontané, que ce soit naturel. Là, tu n'es pas une société. Tu es le représentant d'une société, tu es l'ambassadeur d'une société, tu fais partie d'une société, mais tu n'es pas la société. Ce qu'ils aiment dans le MLM, les gens, c'est que c'est une vraie personne qui nous parle au nom d'une société. Mais si ça te gêne de montrer ton visage à la caméra, ce que je peux comprendre, tu vois, c'est normal, on n'est pas forcément à l'aise avec ça, tu peux filmer ton écran. Tu vois, dans certains cas, ça va être utile. Là, par exemple, dans cette formation-là, c'est utile. Je ne filme pas mon visage parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt finalement. Donc, je préfère filmer mon écran, je préfère faire des tutos, vraiment montrer étape par étape comment faire quelque chose. Et il y a une autre façon aussi de faire, c'est de filmer un PowerPoint ou un Canva. Alors là, c'est ce que je fais pour le coup dans cette vidéo-là. Il y aura quelques vidéos peut-être dans cette formation où j'utiliserai le Canva. C'est un logiciel gratuit, Canva.com, on en parlera juste après d'ailleurs. Mais Canva.com, c'est un logiciel gratuit, PowerPoint aussi, il y a Keynote aussi qui te permet de faire ça. Et tu vas pouvoir simplement filmer ce que tu es en train de présenter. Tu vois, donc, ce n'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas besoin de savoir monter, de savoir faire des choses très compliquées, il y a juste besoin d'avoir un logiciel comme QuickTime ou Appowersoft. Alors, c'est des logiciels qui te permettent de filmer ton écran, donc ça va te permettre simplement de filmer ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de présenter. Merci. 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 Merci.